Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, ça fait du bien de se rencontrer On va d'abord parler de ce Open Series Ça a l'air d'être une vraie réussite Écoute, moi je suis très content En fait on poursuit le bon déroulement L'année dernière, on a eu les CF, le Championnat de France, Star Wars Sur 2017 qui s'était déjà très bien passé On avait à peu près 180 joueurs d'X-Wing On avait 70 joueurs de Destiny En tout on avait un event à 300-350 participants Là donc on fait un Open X-Wing On fait vraiment que du X-Wing Et on a quasiment 300 joueurs d'X-Wing Alors il y a 11 nationalités Les joueurs viennent de partout en Europe Il y a des Hollandais, des Danois, des Espagnols évidemment Des Anglais, là il y en a toujours beaucoup Des Allemands, des Polonais Enfin voilà, c'est très hétéroclite Et c'est plutôt rigolo C'est le côté très fort de cette communauté gameuse en général Et plus spécifiquement X-Wing Puisque là c'est X-Wing Où les communautés sont une seule et même communauté au final Il y a des façons de jouer en fonction de la nationalité tu penses ? J'ai pas l'impression Non Non j'ai pas l'impression Je pense que la méta l'emporte sur la nationalité Surtout dans un jeu aussi sharp que X-Wing Bon là ils sont pas là pour rigoler quoi Ouais ouais Comme on disait tout à l'heure Parce qu'on a un petit peu discuté avec Pierre Avant l'interview on vous le cachera pas Typiquement le Ghost Là on est dans l'âge d'or du Ghost On l'a vu partout Il est partout Avec son petit pouet-pouet Ça fonctionne à mort Donc non là Quand j'ai fait le tour des tables Quelles que soient les nationalités On retrouve vraiment les joueurs méta à fond Les joueurs un petit peu les rogues Ceux qui vont aller chercher des compos Justement pour venir déstabiliser la méta C'est juste ça aussi Qui jouent sur la surprise C'est plutôt fort On en parlait les canonnières aux éducs Ouais 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 Les groupes de taille inquisiteur Ouais il y en a plein Les stars Les classes alpha Voilà T'as certaines compos qui sont étonnantes Et qui fonctionnent pas mal Après c'est toujours la même chose C'est bien parce qu'en fait ça traduit le fait Que finalement la figurine est comprise C'est à dire que Quand tu déballes comme ça Un alpha pour la première fois Je sais que moi je l'avais unboxé sur la page Je comprenais pas en fait Je me disais d'où ça vient Alors ça vient de l'univers étendu Je me suis fait clasher Ça vient de l'univers étendu Mais tu dis bon voilà Et après voilà Tu retrouves ça sur les tables Et tu dis voilà les gars Ils ont compris l'intérêt de la figurine Et ils l'exploitent vraiment au mieux Et c'est là tout le talent en fait De ces tournois là C'est de faire la compo La plus équilibrée La plus soit possible Ouais c'est ça Et après par contre T'as aussi les joueurs qui découvrent Parce que sur 300 joueurs T'as forcément des joueurs Qui sont un petit peu moins taquets Ouais 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 Qui viennent s'essayer Qui viennent s'essayer à la compète Et là c'est déstabilisant Mais dans un autre sens Voilà c'est Le joueur est un petit peu moins Un petit peu moins charme Donc c'est comme tous les Ils font leur classe Puis c'est comme les jeux vidéo Rappelle-toi la bonne époque Où tu faisais des tournois De Street Fighter Et où tu perdais contre Un mec qui n'avait pas le skill Mais juste parce que La chance du débutant Ouais bien sûr T'as aussi pas mal ça T'as aussi des petits matchs Déstabilisants Pour les très bons joueurs Ce qu'on disait tout à l'heure C'est que C'est le dernier tournoi V1 C'est le dernier tournoi V1 Donc il y a eu cette Il y a eu cette annonce De la V2 On en a un petit peu parlé Ça a été J'en ai parlé là Beaucoup avec les joueurs Ce matin Ça a été déstabilisant Pour tout le monde Mais Maintenant J'ai l'air d'être digéré Par tout le monde Oui parce que En fait Comme on disait Il y avait besoin De cette V2 Ouais je pense Ce qui a été Un peu surprenant 6 ans d'existence 6 ans d'existence Le jeu il a besoin Il a besoin de sortir Surtout sur des jeux Aussi tricky Où t'as autant Autant de combinaisons Voilà Faut renouveler Faut repartir sur autre chose Alors évidemment Faut pas Faut pas tout vider Puisque Les bons marqueurs Les bons marqueurs Sont là Mais Faut renouveler Donc là C'était utile Après Ce qui a surpris C'est la soudaineté Oui c'est ça Ils n'ont pas forcément Beaucoup préparé le terrain Donc Nous on était sur Quelque chose d'un petit peu Plus mild Après c'est L'américaine On aime que ce soit Punchy Qui est une espèce de gros boom C'est une annonce A JJ Abrams C'est ça tout à fait Avec sa tête Bon bah là du coup C'est vrai que les gens Ont été un peu pris par surprise Mais c'est très attendu Ouais Enfin Le Ne serait-ce que l'appli C'est quelque chose Pour le nerf Pour le nerf du jeu C'est hyper important C'est très intéressant De pouvoir De pouvoir dire Donc l'appli en fait C'est le fait que Sur les cartes Il n'y ait pas de valeur Et vous allez pouvoir Rééquilibrer le jeu Constamment En fonction Alors ça a créé des craintes Ça a créé des craintes C'est-à-dire qu'ils se disent Ouais mais moi Ma compo si elle marche bien On va me la flinguer C'est ça C'est l'idée ? Non c'est pas l'idée Non bien sûr que non Mais l'idée c'est surtout De plus être Je pense que c'est vraiment ça De plus être sur ces tournois Comme on le voit ici Et comme on le voit Par exemple sur L5A Où là on est sur la période Scorpion Il y a des scorpions partout Là il y a des ghosts partout L'idée c'est aussi de dire Franchement Cette compo est trop forte On baisse un petit peu sa valeur Ça rend la chose plus faire L'idée c'est vraiment D'avoir quelque chose de très faire Moi je trouve que c'est super Comme optique Ça évite les 82 pages de FAQ Et de correction Où tu t'en sors plus Là t'as quelque chose Qui est automatique C'est dans l'air du temps On est tous connectés Donc ça vient naturellement Pour le joueur aussi De pouvoir intégrer une appli A son déroulement Et puis il y a toutes Les petites choses connexes T'as le générateur De lancée de dé Qui est déjà là T'as plein de choses Et en fait en regroupant tout ça Bah voilà T'arrives dans cette espèce D'univers un peu figital Où bah voilà T'as mis chemin Entre le terrain Et puis Bah t'es à bord T'es à bord de ton vaisseau Tu tapes sur ta commande Et tu lâches une requête C'est ça Bah voilà C'est exactement ça Ça va être fun à jouer ça Je pense que ça va vraiment être bien Alors moi c'est ma petite crainte Mais parce que je suis Je suis pas un joueur Je suis pas aussi bon Que évidemment Que la plupart des joueurs Qui sont là Ma toute petite crainte Vous avez déjà vu Les roues de manœuvre Un petit peu Ouais C'est que peut-être On y velle Il y a moins Ce bluff Et ce double guessing Qui sont une partie Pour moi intégrante Du jeu Dix-Wing Mais voilà Le mec qui prend Du LB Il accepte De pas pouvoir faire Des trucs dans tous les sens C'est exactement ça Et là On a un peu cette crainte Est-ce que vraiment Ça va tenir Sur la durée Je pense que oui Parce que Il y a une vraie attention Qui est portée Il y a une vraie attention Qui est portée à ça Et évidemment Ils sont extrêmement prudents Avec Avec Cet équilibre Parce que c'est vraiment Une question d'équilibre Et Comme je le disais J'espère Je pense vraiment Que l'avenir Me donnera tort Et que Ça va juste rajouter Des petites options Ça permet d'être à l'écoute De la communauté aussi C'est ça Il faut que la communauté Le voit comme ça aussi C'est-à-dire qu'elle va Elle-même Peut-être pouvoir être Pas influencée Mais être acteur Un petit peu Par l'intermédiaire des tournois C'est déjà le cas Évidemment Il y a énormément De discussions D'aller-retour C'est-à-dire que nous On prend beaucoup Le pouls du terrain Qu'on fait remonter à FFG Et puis FFG corrige Ou pas D'ailleurs Parce que Après c'est aussi La décision du lead designer D'acter Ces modifications-là Et parfois C'est frustrant Mais ça fait partie aussi De quelque chose De très vivant Qui est Oui tu écoutes ta communauté Et néanmoins La communauté N'a pas toujours raison Au sens où Si je prends cette décision Il faut diriger les gens Oui 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 Je l'assume Ok le jeu Peut-être Plaira moins à certains Ou cette décision Plaira moins à certains Mais Je le veux Parce que je le sens comme ça Oui oui Non je comprends Il faut être professionnel Et c'est le professionnel Qui sait Quelle est la direction Que doit prendre le jeu Plus que le Les autres actus Un petit peu Le Légion Ça a été un lancement Très impressionnant Je pense que le jeu Est quand même Bien apprécié Il y a un petit peu La compréhension Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de sorties Et que les gens Ont l'impression Que ça leur tombe Du placard Tout ce qui sort Pareil Il y a Une volonté De diversifier Alors on sait pas Si c'est pour flatter Le fan De se retrouver Avec des snowtroopers Qui peut pas forcément jouer Tu vois où je veux T'emmener Qu'est-ce que tu peux Nous en dire Déjà c'est une vraie réussite Légion Ça a très bien marché Légion Ça a été Une sortie Nous on était A la fois Hyper Hyper Excité On voulait vraiment Voir ce que ça allait donner Parce que C'est pas une question d'attente C'est une question de vraiment Au sein de Asmoday On est encore Evidemment De très nombreux gamers Et c'est le jeu Auquel on voulait jouer Ouais C'est le jeu Que tout le monde attendait Bien sûr Même si Moi j'adore Imperial Asso C'est pas le problème Mais pour moi Imperial Asso Ce qui m'intéresse Dans Imperial Asso Je jouais pas Compète Je jouais pas D'Escarmouche Pour moi c'est le scénario J'ai envie de vivre Un moment De la saga Star Wars Mais là Voilà Commande ton escouade Et va mettre des gentilles tartines A ton poteau Il le fallait Il fallait ce jeu Donc pour moi C'était une grosse attente Je pense que ça a répondu Aux attentes des joueurs Même si effectivement T'as cette crainte De dire Qu'est-ce qu'on fait Entre Imperial Asso Et Légion On peut l'aborder En même temps Quand on parle de Légion Il y a vraiment Dans l'inconscient Asso fait le saut Si j'ai envie de dire ça Est-ce que c'est le cas ? Non Ah je t'embête Non non Je pense pas que ce soit le cas Parce que Comme on disait tout à l'heure Aux Etats-Unis Donc c'est évidemment Une bien plus grande communauté Que chaque pays européen Pris à part Mais aux Etats-Unis Il y a une assez importante Dichotomie Entre les joueurs Qui vont vraiment choisir Le jeu à scénario Et les joueurs Qui vont aller Sur de l'escarmouche Pour réduire Sur du jeu de figue Parce que c'est du jeu de figue Et qui sont là Pour se tartiner la mouille En France T'as quelque chose Qui est un petit peu plus C'est plus mêlé Je dis en France Mais généralement En Europe en fait Le joueur européen On va dire Il va vraiment couvrir le spectre Et aller jouer D'un côté comme de l'autre Je pense en étant Moins embarrassé Par la dichotomie Il ne se sent pas Obligé de faire un choix D'accord Donc Là cette année Oui je pense qu'à terme Il va y avoir Une énorme problématique Sur le jeu compète Le jeu compète D'assaut sur l'Empire Puisque c'est de l'escarmouche Même si c'est très différent De Légion Et Légion D'accord Parce qu'effectivement Or Etats-Unis Le reste des communautés Et c'est toujours pareil Il y a cette crainte Des sous Oui évidemment Soyons clairs Parlons Ils ont une force d'achat Qui est différente Bien sûr Et puis là Tu te retrouves coincé Tu te retrouves coincé Parce que Parce que le volume Parce que Parce que des montants Qui sont très importants Aussi Et on a eu ce retour Beaucoup de la part des joueurs J'ai beaucoup investi Dans Légion J'ai peint Tous mes sets de Légion Oui J'ai des Je vais dire des centaines Mais oui J'ai des centaines De figurines peintes C'est pas pour rien Je veux qu'elles vivent Ces figurines Alors bon Évidemment T'as cette différence d'échelle Qui fait que Oui on en a parlé C'est vache Tu peux pas vraiment Business Oui c'est ça C'est une décision C'est une décision business Ça a déstabilisé les gens Trois jours Cette histoire Ça a vite été compris C'est passé assez vite Après C'est comme toujours Je pense que C'est aussi le temps Que la communauté s'approprie Et puis après Ça va être le choix Ça va être le choix de dire Bah J'en fais un Je fais un autre Ou je fais les deux Bon courage pour ceux Qui font les deux Ouais il y en a qui essayent Surtout si vous voulez jouer Compète aux deux Il va falloir pousser Parce que Je pense que Ça va être très très dur Mais tu vois là Typiquement Le fait que La dernière vague D'assaut Amène et trône Et les rebelles Donc arrivent dans l'univers étendu Et disent finalement Aux jeunes générations On sait que vous êtes là On sait que vous voulez jouer Bah c'est un peu pour vous Parce que c'est un petit manque Typiquement dans Légion Beaucoup de gens se sont demandé Pourquoi c'était Vador et Luc Ouais d'accord Disons Vador et Luc On est sur Donc la première La première trilogie Excusez-moi Je ne parle que de 77 80 et 83 Les vrais quoi Il ne s'est rien passé Entre 1 2 3 Et 7 8 9 Voilà Ça c'est dit Ça c'est frais Mais je vous aime quand même Pas grave Nous on est d'accord Et du coup les gens se disaient Mais pourquoi c'est pareil Pourquoi c'est pas Kylo Pourquoi on n'emmène pas Les jeunes joueurs Ou avec Anakin Parce qu'Anakin t'emmène déjà Beaucoup des jeunes joueurs Alors typiquement parce que Les créateurs Bah ils sont plutôt De notre génération Alors moi on m'a posé la question Aujourd'hui Est-ce que FSG A la licence Clone War Et est-ce que ça va être Exploité à la fois Dans X-Wing Parce qu'il y a quand même Beaucoup de vaisseaux Clone War Qui sont attendus Il y a l'Arc Qui est arrivé Donc on se dit Tiens ça y est C'est une porte ouverte On a Boo Fighter et tout ça Et rien n'est venu Et puis bien entendu Dans Légion J'ai même des gens Qui m'ont posé la question Cette semaine Est-ce qu'il va y avoir Quelque chose dans ce sens là Alors je ne peux pas dire oui Je ne peux pas dire non Mais Je crois oui Oui Quand ils ont la licence Ils ont la licence pour tout Donc du coup Je ne vois pas Je ne vois pas d'ombre à l'horizon C'est d'accord Pour moi c'est évident Et c'est même une nécessité C'est une nécessité Il y a des vrais fans du 1, 2, 3 Bien sûr Et qui défendent bien Leur bout de l'urne Et a raison Là on n'est même pas Sur un jugement artistique Ou quoi que ce soit La communauté Elle a large Par là je parle De la communauté Star Wars Elle a largement dépassé Les âges Les clivages Il y a de la place Pour tout le monde On a 3 trilogies Qui atteignent Quasiment 3 générations Différentes Quand tu ajoutes à ça Rebelle Clone Wars Tu couvres un spectre Énorme dans le temps Ils se donnent le temps Il va y en avoir Pour tout le monde Alors ils se donnent le temps C'est très compliqué aussi Le travail sur le monde étendu Est compliqué Parce qu'en fait Ils ont tout ramené Au canon Parce que Evidemment Ça partait Dans énormément De directions différentes Donc Il y avait aussi Une volonté de Lucas De vraiment Réduire le spectre Et de dire On veut repartir de là Évidemment FFG a acté Et repart aussi de là Mais Il y a énormément De Travail Qui est fait Pour Revenir Vers Les à côté Et ce qui vient Énormément Enrichir le monde De Star Wars Parce que Le monde est pléthorique Donc Oui oui Ça vient Et trône dans Légion Voilà Donc ça C'est évident J'ai le trône dans Légion Ça on le voit Alors L'amiral trône Ça a l'air d'être L'ambassadeur D'une vraie D'une vraie démarche On le voit donc Dans Assault sur l'Empire Là Elle va être traduite Cette dernière version Donc Pour l'instant Finalement En France Pour Assault sur l'Empire On aura eu Tout ce qui est sorti Aux Etats-Unis Exactement L'amiral trône Il a débarqué aussi Chez les joueurs d'Armada Bien sûr Alors tu sais que La page pire haut C'est Armada De toute façon Tu ne peux pas Ne pas mettre la chimère À un moment C'était clair C'était clair Bon Il y a des inquiétudes Pour les joueurs d'Armada Qui voient que Leurs sorties se font De moins en moins Programmées Sur le grill De la page de FFG Que ce soit chez vous Ou même sur le .com On n'a absolument Aucune information Ça fait trembler les joueurs On se dirige vers la fin Une belle fin Parce que ça a quand même Été un jeu extraordinaire Ouais Alors je C'est à dire que Alors je n'ai pas D'infos particulières J'ai un sentiment Ouais ouais On est d'accord Mon sentiment Je pense effectivement Que c'est compliqué Pour Armada C'est très compliqué Comme on le disait C'est peut-être Le jeu le plus exigeant De la gamme Ouais Un peu fier Les joueurs d'Armada Bien sûr Et complètement à raison Moi pour moi C'est Alors Je vis Dans cette dichotomie Justement C'est sans doute Le jeu que je préfère Ouais Et c'est le jeu Auquel je peux le moins jouer Ouais je comprends Donc C'est à la fois frustrant Et Enthousiasmant Parce que le jeu Est vraiment très bon Il est excellent Mais C'est compliqué De s'y mettre C'est compliqué De le sortir C'est compliqué D'y mettre les gens Parce que ça demande Un investissement Que ce soit En temps Que ce soit En énergie Parce que ça demande Une énergie mentale Qui est assez forte Donc Voilà C'est un jeu exigeant Oui c'est très compliqué On a vu Les sorties sont extrêmement espacées On n'a pas d'infos particulières Et Je ne suis pas sûr Qu'on ait encore Beaucoup de vaisseaux A mettre en avant Ouais parce qu'à l'épisode 8 Des sorties On a voulu faire nos courses C'est ça Comme tout fan Et puis on n'a pas vraiment Vu de choses Qui étaient possibles Il n'y a plus grand chose Donc Je pense qu'en termes de vaisseaux On est quasiment au bout Et Et pour le coup Effectivement Si Si on s'approche de la fin Je pense que On s'approche d'une très belle fin Oui je pense Dans le sens où On a vraiment tout couvert Le jeu continuera A vivre de lui-même Que le jeu Le jeu survivra bien sûr Est-ce qu'il a encore sa place En jeu organisé C'est très compliqué D'accord Compliqué parce que Nous on voit Sur les championnats de France Sur les championnats Que ce soit nationaux Ou même régionaux Il n'y a pas une énorme communauté En termes de Nombre de joueurs C'est à dire que les joueurs Sont extrêmement actifs Ils sont très impliqués Dans leur jeu Mais Comme on disait Comme c'est un jeu très exigeant Forcément Il y a moins de gens Qui peuvent y jouer Il est moins facile Que le sera un X-Wing Donc du coup Ça aussi Comme le jeu organisé Est un petit peu La première plateforme D'un jeu Il a tendance C'est ça qui le fait vivre Il a tendance A donner un petit peu Le pouls Et là Le pouls Il est un petit peu Plus faible Forcément Mais encore une fois Je pense que Quelque part C'est pas très grave Enfin C'est pas très grave Attention Désolé Tu sais que là Les joueurs d'armada Moi tu me fais de la peine Non mais pas très grave Au sens où Tu vais perdre tout mon auditorium Non mais Je pense que Les joueurs d'armada Ils savent qu'ils sont les meilleurs Tu vois La question se pose pas Ah ouais c'est bien Tu te rattrapes bien Non mais Ils savent qu'ils ont fait Ils ont fait le taf Ils ont fait le taf Ils ont porté le jeu Ils y ont joué Le jeu est toujours là Le jeu sera joué Il n'y a pas de soucis Mais Bon bah Le jeu Ne plaira pas Autant que plaira Un X-Wing Et Quelque part Je pense que Même Même les joueurs D'armada Au bout d'un moment Ils auront plus Plus à coeur De porter leur jeu C'est vrai Ouais Il n'y a pas Hors du Je te pose la question Des sorties Mais finalement C'est une inquiétude De la sortie En se disant Notre jeu va mourir On en est conscient On le sait Mais en même temps On n'attend pas de sortie Parce que ce qu'on a On arrive vraiment A vivre Et à bien s'éclater avec Et c'est là dessus Que le jeu est aussi Entre guillemets Un petit peu plus fort Que X-Wing Dans le sens où X-Wing il a besoin Il a besoin De rajouter De rajouter du carburant Il a besoin De ces nouveaux vaisseaux Parce que Voilà le tweak Il est fait Une fois qu'il est fait Il se fait brûler Il se fait brûler Et il se fait épuiser Beaucoup plus vite Sur un armada Il y a une vraie maturité Ouais Vraiment T'as une vraie maturité De jeu Et t'as le temps T'as vraiment le temps De travailler tes compos Donc En fait La force du jeu C'est quelque part Il n'a plus besoin De ce renouvellement Et du coup Ça va le Et du coup Ça le dessert un petit peu Maintenant En vrai On n'a aucune annonce Officielle Disant que le jeu Est ralenti Il sera toujours Présent Aux championnats nationaux Donc en novembre Ouais Là au championnat de France Donc Tout va bien les gars N'ayez pas d'inquiétude Le jeu est là En 2019 On va voir Nous on annoncera Au plus tôt Dès qu'on a des nouvelles On vous le dira Evidemment On ne va pas vous laisser Dans le flou Mais en tout cas Pour l'instant Il n'y a rien Et Il faut emmener Il faut emmener tout le monde Il faut emmener tout le monde Sur Armada Comme tout le monde Qu'on pourra emmener Sur Armada Qui pourra y aller Parce qu'il y a aussi ça Un petit mot de Destiny C'est un jeu Le meilleur jeu Alors C'est un jeu Qui a décollé A une vitesse hallucinante Et puis Là j'ai l'impression Qu'on est sur une phase de plateau C'est mon sentiment En fait J'ai beaucoup parlé Avec les joueurs Parce que moi C'est le jeu Que je suis le plus Destiny En tant que joueur C'est le jeu Auquel je me suis Le plus attelé Et pour le coup Là j'ai un petit peu Plus suivi la méta De Destiny Il a deux difficultés majeures Destiny C'est son prix évidemment Ça Tous les joueurs L'ont très vite L'ont très vite acté Et tu as aussi Et c'est quelque chose A laquelle je ne m'attendais pas Les joueurs compétiteurs Et compétitifs On trouvait que ça manquait De compétition En tout cas en France Oui Les joueurs français Nous ont fait beaucoup Ce retour de dire Quelque part Il est un peu trop familial Et les gens Qu'on voit en compét Ne donnent pas assez De sueur Et de larmes Et de sang Pour que Pour que finalement Ça vaille le coup C'est à dire que Quand j'arrive sur une table J'ai besoin d'être en danger J'ai besoin de me sortir Les doigts Vraiment J'ai besoin d'aller chercher Au fond des tripes La petite stratégie Qui va faire que tout à coup Je sauve ma partie Et qui n'était pas ressenti Justement Qui n'était plus ressenti Par les joueurs Et alors là par contre C'est très difficile de lutter Le prix tu peux lutter avec Parce que Tu fais des foires aux échanges Tu te débrouilles Le prix c'est gérable Le manque de compét C'est très 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 compliqué Parce que nous évidemment C'est quand même impressionnant Parce qu'un jeu de cartes C'est par définition compétitif Bien sûr Il y a cette histoire de dés Il y a cette notion de tour Qui est vraiment bien amenée Enfin moi j'ai vraiment adoré Découvrir ces règles Donc ça reste un jeu Qui est très dynamique Et il souffrirait en fait De ça en fait Il souffrirait de ce manque J'ai eu beaucoup beaucoup Ce retour De ce manque de compétition Et ce qui est terrible Effectivement Comme tu le dis C'est que La compétition est là C'est un jeu de cartes C'est un jeu de dés La dramaturgie est là Parce que la carte abattue Va pouvoir twister complètement la partie Parce qu'un jet de dés Bah t'es pas à l'abri d'un god roll Et que bah voilà Ça aussi Il y a un moment où Peut-être tu perds ta partie Sur un jet de dés Mais c'est partie intégrante du jeu C'est que ce jet de dés Bah il est pas là pour rien Ça a été préparé Moi c'est pas ce qui me dérange Franchement je trouve que Cette histoire de dés Est vraiment bien vue La passion dont on s'en sert C'est vraiment génial Je trouve aussi Ce ping-pong permanent Qui fait que t'es toujours en jeu T'as jamais de temps mort T'as jamais de downtime Où t'es en train de te dire Bon bah Non puis le dés Il est lancé Puis il est consommé après Donc t'as le temps de le voir De l'anticiper Soit toi de t'en sortir Avec autre chose Soit en face de le contrecarré Donc franchement On se pense pas que ce soit Ouais y'a jamais T'as pas le jeu Où le dés est le plus mortel Après sur une agro C'est toujours compliqué Avec Voilà C'est toujours pareil Mais Non Moi je continue beaucoup A pousser sur Destiny Ouais Encore une fois Parce que Je pense que ce jeu Il a un potentiel Plus fort qu'X-Wing Ah oui d'accord Dans le sens où X-Wing c'est un jeu Où Théoriquement C'est familial Tu peux y faire jouer A ton enfant Tu peux y Voilà Tu peux faire découvrir Le jeu A des gens Qui vont se sentir Dans Star Wars Mais t'as pas un potentiel De personnalisation Aussi fort Que peut l'avoir Destiny Parce que Destiny Pour moi Il est évidemment Plus familial Qu'X-Wing Parce que X-Wing En vrai L'idée est peut-être familiale Mais le jeu en lui-même Est un jeu d'expert Destiny Destiny pas tant que ça C'est-à-dire que Destiny Oui quand tu vas en compète Tu vas aller sur des joueurs experts Mais le jeu n'a pas besoin de ça Moi j'ai énormément de connaissances D'amis A qui j'ai recommandé La boîte double Pour le coup la boîte double est très très bien Parce que les deux decks sont très équilibrés Même ça fonctionne tout seul Une dizaine ou une quinzaine de boosters Et ça suffit largement Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup Pour déjà ressentir le jeu Et moi j'ai justement beaucoup d'amis Qui ont fait jouer leurs enfants Et qui aiment le jeu comme ça Qui apprécient vraiment ce côté Mon gamin Il aime jouer avec un solo Un solo Avec un seul dé Tant pis c'est pas grave Et un Chewbacca Et ça marche parce que c'est ces deux personnages là Qui veulent jouer Et c'est pas grave Il n'y a pas de blocage Là encore Comme Armada en fait On a la même problématique Est-ce que le jeu En compétitif Doit être aussi fort En jeu organisé Peut-être pas Comme tu le dis C'est ça qui fait vivre un jeu C'est sa compétition C'est ça Alors après Le truc comme toujours Les joueurs compétiteurs Ils mettent des sommes énormes Sur les jeux Et évidemment C'est aussi pour ça Qu'ils sont plus écoutés Qu'ils ont une relation plus directe Avec l'éditeur Parce que c'est les premiers porteurs du jeu C'est eux qui vont le faire découvrir autour d'eux C'est eux qui vont faire Souvent organiser des tournois Être promoteur du jeu C'est les premiers acteurs Sur un Destiny Un peu moins Sur un Destiny Moi mon sentiment C'est que le jeu Il peut aller dans des corners Où tu ne t'y attends pas Dans des boutiques de jeux vidéo Dans des boutiques Dans des Fnac Des Cultura Dans des corners Star Wars Et on le retrouve tout à fait Dans des endroits comme ça Où tu peux aller Où tu peux dire Mais tu n'as pas besoin d'être un expert Tu prends juste ça Ça suffit Tu joues Et tu auras Une connaissance du jeu Alors du coup L'implication forcément De ça C'est que Le jeu organisé N'est peut-être pas aussi Aussi fort qu'attendu Mais pour le coup Le jeu fonctionne encore très bien Il est très attendu Chaque nouvelle vague Est pas mal plébiscitée Donc là Il y en a une Qui a été annoncée La sixième Elle a été annoncée Donc Je n'ai pas de date encore Pour celle-là Mais autant vous dire Qu'à ce modé On est très excités Parce qu'à chaque nouvelle vague Nous on fait un tournoi en interne Histoire de vérifier la bête Histoire de voir si ça tient ou pas Donc là On va faire un petit scellé Sur le prochain Dès qu'il arrive Donc Dans En quelques mois Je pense que dans 2-3 mois On le verra déjà On le verra déjà gratter Gratter à la porte Et puis Après on verra Mais en tout cas Pour moi Il a encore une place Très forte sur le jeu organisé Mais peut-être Un peu moins Un peu moins compète Et un peu moins Un peu moins fort D'accord Le gagnant Le gagnant là Il part au Coruscant Tu peux en dire un mot Je vous invite A plutôt regarder Les lives Qu'on va faire Cet après-midi Non Sur Twitch C'est ça ? C'est relayer sur la page First Earth De Simon Green Qui est donc Notre Twitcher Alors je ne dirais pas officiel Parce qu'en fait Il n'y a pas d'officialisation C'est juste Quelqu'un avec qui On aime beaucoup travailler Et qu'on sollicite Très régulièrement Et qui du coup Va faire des interviews Et voilà Regardez Lui il va vous dire Il va vous dire un peu Mais oui Le gagnant va partir Sur Coruscant Coruscant Tu peux dire ce que c'est Parce qu'il y a des gens Qui ignorent L'existence de ce truc C'est un énorme événement Star Wars Multi On va dire Multi-thématisé Donc qui a lieu aux Etats-Unis C'est Alors je ne sais pas Le dernier des comptes De participants Qu'il y a eu Mais c'est Enfin c'est énorme En termes De Public Et évidemment De joueurs Que vous dire C'est américain quoi Ouais C'est vraiment l'américain L'intérêt c'est que J'ai lu sur le site de FFG C'est que par exemple Tu participes à la création D'une carte Oui Enfin voilà C'est une vraie récompense Ça c'est quelque chose Qui a été fait Qui a été fait de tout temps C'est à dire qu'FFG Tous les Et c'est aussi l'intérêt Du LCG en fait Du JCE Du jeu évolutif Du jeu de carte évolutif C'est qu'en fait Toujours les champions Internationaux Donc le champion du monde A toujours Et ça c'est vieux Depuis Magic Il y a toujours eu Cette particularité là De pouvoir donner L'opportunité à un champion De créer une carte Ouais c'est exceptionnel Et donc là typiquement Ce qui est très très fort C'est de pouvoir créer une carte Dans un monde aussi prégnant Dans la pop culture Et dans l'actualité Que l'est Star Wars D'autant plus Que pour ceux qui ont suivi Vous avez sûrement vu Qu'il y a un vaisseau Il s'appelle le Raider Qui en fait à la base Est une idée Qui a été donc Proposée par FFG Et intégrée par Lucas Dans le monde De On s'est rendu compte Qu'on commençait à influer Exactement Sur la saga C'est énorme ce Raider C'est vraiment quelque chose d'énorme Evidemment Tout le monde rêve Il y a le Ghost Dans Rogue One Ouais tout à fait On le voit poser Dans la base Et tout le monde rêve Au moment Où Un personnage Une carte Enfin une carte Va arriver Dans ce Dans ce Dans ce Macrocosme Je ne sais pas Moi j'attends J'attends J'espère vraiment Que ça va arriver On est fiers Le marche-pied Bien sûr Quand on voit Battlefront 2 Et qu'on voit le Raider Et qu'on fait partie de ceux Qui savent Que le Raider Vient de chez nous C'est C'est En fait Encore une fois C'est Cette force De la communauté D'être présente Ouais C'est à dire que Il a fallu des années Les geeks ont gagné la guerre Tout ça Ok Mais Au-delà de ça C'est à dire que maintenant C'est même plus une question De geek pas geek Pop culture Pop culture C'est une question Quelque part D'influer sur notre réel Et Et Comme ça c'est toujours fait Parce qu'en fait C'est très très vieux C'est à dire que Les auteurs de fantasy Ont toujours eu Ou de SF Ont toujours eu Une correspondance Régulière Avec leur lectorat Et beaucoup de choses Arrivaient dans les sagas Proposées par Par les communautés Et en fait C'est juste que là Le lien il est quasiment direct C'est que la prise Elle est là quoi Et Et Ça se voit On le sait On a la main On a la main dessus Quasiment Donc Ouais J'espère J'espère Ça va venir Ça va venir On aura On aura des personnages bientôt Bon moi sur ma page Il y avait un concours Pour gagner le General Beers J'avais besoin d'une main innocente Pour tirer Et puis j'ai pas trouvé Donc du coup Je te propose de le faire Une main coupable Donc ça c'est toutes les personnes Qui ont rempli Qui ont participé Non Il y a beaucoup de monde Qui ont participé Mais il y avait des conditions De participation Donc Il y a ceux qui ont Qui ont vraiment fait Les bonnes conditions De participation Donc on est Intègre C'est les meilleurs Moi je peux pas tirer Donc je te laisse On en choisir un Et puis Et puis il aura Il recevra Le General Beers Qui es-tu Ryo Guissant Voilà Ryo Guissant Et bah bravo Un General Beers Pour toi Et bah voilà Ce sera parti Ce sera envoyé Directement Ouais comme ça C'est cool Ryo Guissant Voilà Super Et bah merci beaucoup Du coup je te le donne Je vais le mettre de côté Je regarderai la vidéo On ne t'oublie pas Merci José Avec plaisir Pierre Merci de ta dispo C'est énorme De pouvoir comme ça Venir vous voir Et puis partager avec vous Mais nous justement On compte aussi beaucoup Sur toi Là il y a unification Qui est venue hier En fait Pour nous les blogs Et les sites Et les passionnés Puisque vous êtes On est tous des passionnés C'est aussi le chaînon Le chaînon Le lien hyper important Qui continue à diffuser Le message Toujours À un moment Quand on sera tous habillés En Jedi Ce sera plus simple Mais en attendant C'est ça En tout cas C'est vraiment constituant Pour nous de faire ça C'est une vraie passion Et nous permettre Comme ça De nous ouvrir les portes Comme vous le faites Et puis être vraiment Dans l'accueil Comme vous le faites Ça nous donne Le boost Tu vois Parce que c'est C'est assez compliqué En fait De faire ces pages là Et de pouvoir les suivre Bien sûr Et grâce à vous On a Voilà Mais nous on a besoin On a un champignon magique de plus Non mais c'est ça Voilà C'est exactement ça D'ailleurs Champignon Je sais où tu vas m'emmener Exactement Je vois qu'il va commencer la partie Je crois qu'il l'a fini Ah il l'a fini Ouais je crois qu'il l'a fini Faut que je le suive Parce que Je vais en parler Parce que Pierre vous en parlera Petit Petit hommage à Marie Il y a des vrais dingues Il y a des vrais dingues C'est incroyable Voilà Et c'est ça aussi Qui fait super plaisir J'ai interviewé quelqu'un Qui fait de la personnalisation Il y a vraiment Plusieurs façons de faire Et celle-ci Elle est exceptionnelle Oui c'est incroyable Moi j'adore Tout ça C'est ce qui nous nourrit aussi Ouais C'est là-dessus aussi Que cette communauté Elle est incroyable On n'est pas sur du jeu Où tu gagnes du pognon Les gens sont pas là Sont pas là pour ça Donc T'as pas cette pression T'as beaucoup de pression Parce que Les gens veulent un résultat Mais C'est extrêmement bienveillant Ouais Il y a beaucoup de joueurs Qui se conseillent entre eux C'est vraiment le mot Qui s'utilisent toujours On est une communauté bienveillante Ouais vraiment Ouais vraiment Et c'est Nous c'est ce qui nous fait plaisir Enfin moi en tout cas C'est comme ça que je l'aborde J'aurais beaucoup de mal À devoir m'occuper De communautés Qui sont Qui sont pas là pour ça Cette passion là Bah voilà On en a besoin Ça nous nourrit Alors on essaye Tant bien que mal De remettre un petit peu au pot Dès que besoin Mais Ouais Nous on est super On est super content Que ça se passe comme ça C'est le mot de la fin C'est un beau mot Merci José Merci Pierre Allez ciao Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz